D'après de nombreux spécialistes, Cédric Dumbé n'avait jamais eu autant de pression que ce week-end pour son combat contre Jordan Zeebo. Il a répondu présent avec un énorme KO. C'est déjà imposé comme une superstar du PFL, et de nombreux rivaux terrifiants veulent maintenir sa peau. Alors que de nombreux « fans » avaient quitté le train Cédric Dumbé après sa signature au PFL, la gare n'a jamais été aussi pleine qu'après sa victoire du week-end contre Jordan Zeebo. Certains présentaient ce duel comme un réel test pour l'ancien champion du glory, mais il n'a eu besoin que de 9 secondes pour endormir le protégé de Fernand Lopez et choquer le monde entier. Depuis, c'est la folie la plus complète sur les réseaux sociaux, où The Best est devenu une véritable légende. Il a trash-talké pendant des mois, a assumé de la meilleure des manières avant de faire preuve d'un grand respect pour son adversaire vaincu. Il est déjà l'un des plus gros noms dans sa nouvelle organisation, alors forcément, il fait des jaloux. Le natif de Douala a notamment été attaqué par une terreur russe. La terreur Humalatov veut s'offrir Dumbé à Paris. Magomed Humalatov n'est pas le poids welter le plus connu au monde, mais il est clairement parmi les plus talentueux. Il a un bilan en carrière de 14 victoires pour 0 défaite, le tout avec 11 ko, une soumission et deux petites décisions des juges seulement. S'il n'a pas le palmarès de Cédric Doumbé en kickboxing, son taux de finition prouve qu'il a lui aussi de la foudre dans les points. La question qui se pose est désormais de savoir si le PFL acceptera de mettre le français en danger face à un tel monstre, alors qu'il vient de s'imposer comme le potentiel visage de l'organisation. Les dirigeants pourraient le protéger un certain temps et lui proposer d'autres combattants d'un niveau moindre, afin qu'il fasse le chaud et fasse grimper sa cote. En tout cas, sa victoire express contre Jordan Zébo a attiré les rivaux. En seulement 9 secondes, Cédric Doumbé s'est imposé comme le potentiel patron du PFL et surtout comme un concurrent de poids pour tous les meilleurs welter de l'organisation. L'UFC pourrait s'en mordre salement les doigts. Cédric Doumbé s'en mordre salement les doigts.